Le curseur de défilement de la vidéo permet d'afficher plusieurs vidéos sur une page. Bien sûr, commencez par créer une page sous WordPress avec Divi. Saisissez le titre et faites bien attention à paramétrer les éléments sur la colonne de droite comme mettre en place un extrait ou programmer l'apparition de la page. Pensez toujours à enregistrer le brouillon avant de publier définitivement quand la page est prête. Cliquez sur Utiliser le DiviBuilder. Démarrez avec une page blanche, c'est-à-dire à partir de zéro. Sélectionnez une section avec ou plusieurs colonnes. Cherchez le module Curseur de défilement vidéo. Une première vidéo est en place. Ensuite, allez récupérer l'URL de votre vidéo en copier-coller. J'utilise principalement YouTube plutôt que de télécharger les vidéos en MP4 sur mon site Web parce que les vidéos prennent de la place et, comme on cite, ne sera jamais aussi rapide que YouTube. Cliquez sur la roue crantée et insérez à partir de l'adresse Web votre code URL. Puis cliquez sur Insérez dans la publication. Votre première vidéo est en place. Vous cliquez sur l'icône pour dupliquer. Ou alors vous cliquez sur Plus pour ajouter d'autres vidéos. Et vous insérez sur chaque ligne le lien URL de la vidéo en cliquant sur la roue crantée. Vous renouvelez autant de fois que vous avez de vidéos. Ensuite, vous allez sur l'onglet Style pour paramétrer à votre guise les couleurs des flèches, de l'icône jouée, des dimensions, etc. Mais vous avez très peu de travail une fois téléchargées les URL. Voici le rendu de ma page. Retrouvez le lien d'affiliation d'eVie dans la description de la vidéo ainsi que le lien vers l'article sur monrépondeurautomatique.com Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !